Bonjour, je m'appelle Karine Franklin, j'ai 38 ans et je suis le nouveau maire d'Aubervilliers. C'est mon engagement professionnel qui m'a conduit en Seine-Saint-Denis, il y a maintenant plus de 15 ans, où j'ai eu, quand je suis rentrée à l'Education nationale, la volonté de venir servir mon pays, m'engager pour la jeunesse dans des territoires difficiles. Parce que je pense qu'il n'y a pas de fatalisme pour nos banlieues et qu'il suffit de porter un regard ambitieux pour nos jeunes pour pouvoir les faire réussir. Et quand je suis devenue chef d'établissement, j'ai choisi Aubervilliers, un lycée professionnel difficile pour m'engager et c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai exercé. En parallèle, je me suis engagée en politique, ce qui m'a conduit à être élue conseillère régional en 2015, d'oeuvrer pour le décrochage scolaire et en parallèle j'ai continué à m'investir dans la ville et j'ai conduit la liste Changeons Aubervilliers pour les élections municipales de 2020. Nous avons fait une campagne dans un contexte difficile, on me disait qu'Aubervilliers était une citadelle imprenable. Mais nous avons fait un projet ambitieux, un projet d'union, une campagne extrêmement positive et ce qui nous a permis de gagner. La tâche est immense mais nous sommes extrêmement déterminés à répondre aux attentes immenses des habitants et à rendre Aubervilliers plus belle, plus sûre et plus agréable et pour qu'elle exprime enfin son potentiel. Au niveau national, mon idée pour relever la France est qu'il faut absolument décentraliser. L'exemple de la crise Covid que nous traversons est marquant et l'action que nous avons eue au conseil régional aux côtés de Valérie Pécresse prouve que c'est au plus près du territoire que l'on trouve les solutions et que l'État centralisateur ne peut pas tout. Donc oui, il faut décentraliser, redonner les moyens aux territoires pour que les territoires ruraux, pour que les territoires de banlieue pauvres et difficiles puissent redevenir des lieux de méritocratie et d'égalité républicaine. Sous-titrage Société Radio-Canada